Salut tout le monde, c'est Anima Intervenante en comportement camin. On se retrouve avec une nouvelle vidéo encore. En fait, aujourd'hui, j'avais le goût de vous présenter un produit que j'ai reçu récemment et que j'aime quand même très beaucoup. Donc, je vous montre ça à l'instant. Donc, en fait, j'ai reçu le Furbo, si je le dis bien comme il faut. Donc, le Furbo, c'est une caméra pour nos chiens. Fait que dans le fond, c'est une caméra qui est connectée à une application qui me permet de voir mon chien à la maison. Je vais vous montrer un peu ce qu'on trouve quand on reçoit la boîte. Et par la suite, on va regarder ensemble l'application et qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec. Je vais vous montrer aussi à quoi ça ressemble quand je laisse Léa seule à la maison. Fait que déjà là, on a une belle boîte. Pour vraiment, quand je l'ai ouverte, j'ai vraiment été surprise. Puis regardez! Il y a une samoyade! Il y a une samoyade dessus, Léa! Donc oui, c'est ça. Il y a un petit Samy dessus. J'étais super contente quand je l'ai vu. J'ai peut-être un peu bébé, là, mais bon. On les aime, no, pis tout. Léa, c'est-tu toi? Mais non. C'est un Samy? C'est ton frère? C'est... Oui, hein? Donc, je vous montre à l'intérieur. Avouez que c'est quand même beau! Moi, j'avais été vraiment surprise. J'étais comme même la... Même le design, pis tout à l'intérieur. C'est comme cute! On va se le dire. Fait que la machine en tant que telle, elle est là. On a ici le petit guide qui explique là comment ça marche, comment la synchroniser, pis tout ça. Donc, sinon, on a vraiment au fond ici, là, le petit coffret. Avec les fils, c'est quoi qu'il y a dedans? C'est quoi? C'est quoi qu'il y a dedans? Fait qu'on a le fil ici. De... Pargement, en fait, c'est vraiment... Faut toujours qu'elle soit plugguée la machine. Elle a pas de batterie. Le furbo, ici, présent. Une machine quand même simple. On a la caméra, un petit détecteur de mouvement. Pis c'est les gâteries qui sortent par ici. Parce que, oui, elle fait pas juste filmer votre chien. Elle lance des gâteries. En fait, vous pouvez lancer des gâteries à votre chien. Vous pouvez même parler à votre chien. Il y a un speaker dans la machine. Pis, dans le fond, les gâteries, on les insère ici. Avec le petit mécanisme, là, qui fait en sorte que les gâteries sortent. Je suis vraiment, vraiment contente d'avoir reçu le furbo. Ça fait longtemps que je me disais que j'aimerais peut-être avoir une caméra pour voir qu'est-ce que mon chien fait le jour. Pis, finalement, j'ai réalisé qu'elle fait pas grand-chose. Parce que, oui, je l'ai déjà essayé, là, à part de vous en parler. Pis, elle fait vraiment pas grand-chose. Pis, ça me sensibilise un peu aussi sur le fait que ses journées sont un peu plates. Donc, j'ai redoublé mes forces pour y rendre ses soirées plus agréables. Pis, ses fêtes de semaine plus agréables aussi, comme je suis là. Parce que, elle passe vraiment, quand même, toute la journée à dormir, presque littéralement. Fait que c'est ça. On va regarder, l'ensemble, l'application. Fait que, quand on ouvre, c'est comme ça. Il y a plein d'options. Fait que, vous voyez, ici, en bas, il y a des options... Toutes sortes d'options. Est-ce que mon chien est actif? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues chez moi? Est-ce que mon chien a jappé? Donc, j'ai toutes sortes d'options. Que je peux regarder à la fin de ma journée ou durant ma journée pour voir qu'est-ce que mon chien a fait aujourd'hui. Pis, qu'est-ce qui s'est passé à la maison. On peut aussi regarder. C'est comme un agenda. Fait que, tu vois, qu'est-ce que ton chien a fait cette journée-là. Fait qu'aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce que mon chien a fait le 13 janvier. J'espère que ça va être intéressant. Donc, Furbo fait un résumé, en fait, à la fin de la journée de ce que mon chien a fait cette journée-là. Pis, j'ai vraiment une mauvaise Internet, donc ça bug beaucoup. Fait que ça, ça avait été une de ces journées quand même actives. Fait que, ça, c'est les résumés de journée que le Furbo me fait à chaque soir. Moi, je trouve ça vraiment fun. Pis, ça me permet de voir qu'est-ce qu'elle a fait. Pis, quand qu'elle jappe ou, en fait, qu'il se passe quoi que ce soit, je reçois des notifications. Donc, votre chien a jappé. Voulez-vous voir ce qui se passe? Votre chien vous demande de l'attention. Voulez-vous voir ce qui se passe? Quand on dit que notre chien lui demande de l'attention, c'est vraiment qu'il est proche de la machine. Moi, ça n'a jamais à donner qu'elle le regardait, la machine, encore. Ça fait pas longtemps qu'on l'a. Fait qu'elle a peut-être pas nécessairement tout compris. Fait que c'est ça. Moi, elle n'a jamais vraiment regardé la machine pendant que je n'étais pas là, sauf quand je lance les gâteries. Au départ, elle avait un petit peu peur de la machine parce qu'elle ne veut pas quelque chose qui fait des bruits bizarres quand on est parti. Pis que c'est ça qui fait des bruits bizarres. Quand c'est tranquille, tout ça, à la maison, c'est un peu pas habituel. Mais maintenant, elle n'a plus vraiment de crainte. Ça va bien. Par contre, je n'utilise pas la fonction du micro. Je peux entendre qu'est-ce qui se passe, moi, à partir de mon cellulaire. Mais moi, je n'y parle pas parce que quand j'active le micro pis que je me mets à y parler, je vois clairement la confusion de Léa. Elle est confuse. Elle ne comprend pas pourquoi ma voix est là mais que je ne suis pas là. Donc, je trouve que cette option-là est peut-être justement un peu mélangeante pour elle. Fait que je ne préfère pas l'utiliser. Donc, je vais installer le furbo pis je vous montre ça. Je vais l'installer aujourd'hui sur mon petit condo à chat parce que je veux que ça soit plus proche de Léa pour la vidéo. Hein, vous pouvez? Oui? Plus proche de toi. Gros miamama. Là, c'est sûr qu'avec le petit abord de mon arbre à chat, on ne voit pas très bien. Mais en fait, il y a une lumière qui sort du furbo. La lumière change de couleur selon la connexion. Donc, j'ai vu mon application. Bon, je clique la famille là. Les chiens, les chiens. Oh non. Ah! Oh la bête du chien. Pis là, moi, c'est ça. Mon Internet est bien lente à maison. Je reste dans le fond d'un rang. Donc... Il reste des bons. Très. C'est à douai. C'est un machin, ça? Fait que pendant que ça se connecte vu que c'est bien, 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 bien lente, on va aller chercher les gâteries. Ah, regardez la lumière. Il vient de changer de couleur. C'est jaune, donc, l'après moi, ça sent bien. Je me souviens plus par cœur qu'il y a de couleur. Je veux dire quoi, par exemple. Fait que moi, ici, dans mon petit pot, c'est les gâteries d'entraînement. Fait que c'est les gâteries avec lesquelles j'entraîne Léa tout le temps. Bien, c'est des petites tricks. Je suis toujours sur de petites choses. Fait que j'y vais vraiment, là, avec des choses différentes à tous les coups. Donc, on va charger le furbo. Ah, vous voyez, là, on m'entend. Donc, voilà, le furbo est bleu, ce qui veut dire que je suis en train de regarder. On m'a rechadé, regarde, on est dans notre lit, là. Oh, délit, on vit. Le furbo, Léa, mon cellulaire, tout est le. On va tester si Léa... Les appareils. Fait que là, on voit, j'ai une notification. Votre chien Bois. Vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai demandé de parler. Il parle. Fait que là, c'est ça. Quand mon chien j'aime, je reçois des notifications. Pis là, encore plus que ça. On voit qu'il y a appel à génie. Ah oui, appel à génie. Si je veux lancer une gâtere à mon chien. Vous voyez le petit biscuit qu'il y a, là? Je le prends, pis je le sais pas. Vraiment, la bouche! Poupou, ne lève-toi! Oui, on recommence. Fait que le furbot m'envoie toutes sortes de notifications dans toutes sortes d'événements. Regardez comment c'est cute. T'sais, imaginez être au travail, pis voir votre petit nique chien qui vous déjouer une gratterie. C'est comme un mignon. Moi, j'adore. On va ouvrir le micro. On passe juste ici. Pis comme je vous dis, moi, j'ai un internet qui va très lent. Allô? Allô? Léa, c'est maman? Léa? C'est maman? J'espère que ça répond pas mal à vos questions sur la machine, mais moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. J'suis ben contente d'avoir reçu ça. Pis que Léa, maintenant, est gâtée. Pis c'est ça, ça l'arrive, en fait, quand qu'elle jappe. Parfois, elle voit un chien dehors ou elle entend un petit bruit qui la stresse. Fait que ça arrive qu'elle a un peu. Pas tant que ça, mais un peu. Fait que quand qu'elle jappe, pis que je réagis assez vite pour voir la notification. Elle envoie tout de suite une gâterie. Fait que, ah ouais, chouc, une gâterie. Pis que là, elle a honte. Pis là, elle arrête d'échapper. Pis elle va manger sa gâterie. Donc, non, ça y apprend pas à japper. Ça fait juste en sorte que ça la coupe dans son élan. Ça y fait penser à autre chose ou ça diminue, exemple, son stress qui est souvent par rapport à des petits bruits bizarres que moi, j'entends pas. C'est la raison pour laquelle je conseille souvent de laisser une petite TV allumée ou la radio ou quelque chose. C'est pour que le chien, ça l'entend les bruits qui pourraient... certains bruits qu'il pourrait entendre qui pourraient le faire réagir. Fait que, j'ai lancé une petite gâterie avec un cajap. Fait que, j'espère que vous avez apprécié le vidéo, que vous aimez quand même quand je fais des démonstrations de certains articles que moi, j'apprécie. Vous pouvez aller voir mes autres vidéos, aller faire un tour sur ma chaîne YouTube. Il y a peut-être d'autres choses qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez vous abonner à mes réseaux, à mon Instagram, à ma page Facebook. Ça me ferait plaisir de vous aider. Alia, tu parles? Tu leur dis-tu? Non, pas dehors. À eux ici, là. Là, là. Ça nous ferait plaisir de vous aider. Puis aussi, si vous avez des idées ou des sujets de vidéos que vous aimeriez, faites-nous en part. Ça va nous faire plaisir, plaisir, plaisir d'y faire pour vous. Alia! Ah! Oh! Laissez-nous un like si vous avez apprécié la vidéo. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021